Profitez de notre offre exceptionnelle, valable dès aujourd'hui. Si dans une semaine, on trouve de la vie sur Pluton, on vous rembourse votre télévision. Et oui, c'est comme ça qu'on provoque en nous l'envie d'un achat compulsif inutile. Oui, j'aimerais bien t'y voir. Faut bien qu'on les vende nos télés. C'est bien ça le problème. Fabriquer une seule télé, ça demande 2,5 tonnes de matériaux. Mais t'as qu'à recycler l'ancienne. Oui, ça permet de réutiliser une partie des matériaux, mais une partie seulement. Et puis ça ne change pas grand chose à son bilan carbone. Fabriquer une télé, ça génère 340 kg de CO2, plus que pendant toute sa durée d'utilisation. Or, la recycler, ça ne permet de gagner que 10 petits kilos de CO2. C'est bien gentil. Mais on fait quoi alors ? C'est simple. On résiste à la publicité et on garde sa télé plus longtemps. Sa durée de vie, elle devrait être d'au moins 8 ans. Et quand on en change, on résiste à l'envie d'acheter une énorme télé. Parce que plus elle est grosse, plus elle consomme. Si on a envie d'un écran de cinéma, on peut, je ne sais pas moi, aller au cinéma. Mais ça ne fait pas nos affaires tout ça. Mais c'est pas grave, on trouvera bien une façon de vous les faire acheter nos télés. Un dernier petit conseil, côté utilisation. Le streaming, ça nécessite de gros serveurs hyper polluants. Alors si on aime bien regarder des séries et des films en ligne, eh bien on règle les paramètres par défaut de sa télé sur une qualité moyenne plutôt qu'une qualité élevée. Ça fait perdre beaucoup de poids, CO2, et en plus sur une télé moyenne. Je vous défie de voir la différence. Maintenant, à toi de jouer. Reprends ta consommation en main et arrête d'en faire des tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada